« Bonjour Thierry Samitier » « Bonjour Saskia, j'ai l'impression de faire vraiment office de conseiller artistique, voire stratégique, puisque je reçois encore un courrier me demandant un avis sur un engagement musical. Thierry, j'ai découvert le concertant Red Beethoven hier à la radio, je vois jouer samedi au mariage de ma sœur, où puis-je m'acheter un violon, Boris Macaron ? PS me reste-t-il assez de temps pour l'apprendre ? » Boris, moi je vous conseille d'acheter votre violon sur internet et de vous le faire livrer par chronoposte. Vous avez des violons Kawasaki d'excellente facture, à moins de 300 cm3. Apprendre le concertant en ré, ça vous prend environ 3, 4, on va dire 5 minutes. La première minute, vous apprenez les notes en collant des petits bouts de sparadrap sur le violon, la deuxième, vous apprenez les gammes de majeur, mineur, septième, puis les tierces et la gamme chromatiques. La troisième minute, vous attaquez l'allégro, la quatrième, l'adagio et la cinquième, le rondo. Il n'y a aucun problème. Il ne vous reste plus qu'à trouver un orchestre. Je sais qu'à une époque, les éditions Mimus One faisaient des accompagnements orchestraux, là je crois qu'ils ont arrêté. Il ne vous reste plus qu'à trouver un vrai orchestre. Je suis sûr que l'Orchestre de Radio France va vous faire sa gratos pourvu qu'il y ait des petits fours et du champagne, à la limite, je dis bien à la limite, de la Blanquette de Limoux. Je pense que vous y prenez presque trop tôt, vous auriez dû m'écrire la veille du mariage. En tout cas, le concerto en ré, c'est un très bon choix. En plus, il dure 45 minutes, ce qui laisse au convivre le temps de digérer si vous commencez à 15h. Pensez à apprendre le solfège ce soir, avant de vous endormir. Je vous conseille la méthode dans de l'eau, excellente pour le rythme, très légère, formal 4, pliable. En tout cas, c'est un magnifique cadeau que vous faites à votre sœur. Elle a de la chance d'avoir un frère comme vous, doté d'un optimisme rare et d'une innocence raffinée. Et puis, qui dit que vous n'allez pas rencontrer un impresario dans l'église le jour du mariage, qui vous produira au Théâtre des Champs-Elysées à l'automne 2019, puisque je crois que la saison prochaine est déjà bouclée. Alors, je sais que certains d'entre vous trouveront un tantinet optimiste cette approche. Alors, rappelons à ces rabats-joies qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Thierry Samitier. Merci beaucoup Thierry Samitier. Merci. Merci.